Je suis président de l'Atelier d'Art de France, qui est le premier groupe professionnel, donc leader des métiers d'art en France. Nous représentons environ 2800 entreprises, de professionnels, représentants des professionnels, métiers d'art de création, d'entretien, conservation du patrimoine. Notre syndicat existe depuis 141 ans. Au cours de notre histoire, ce groupe professionnel a fondé, comme outil de promotion de la profession, fondé un salon professionnel en 1949, qui a été porté par la profession, qui était le salon des ateliers d'art, et qui est devenu, maison et objet, leader mondial de son secteur, Habitat Déco, dont nous sommes copropriétaires. D'avoir cet honneur de reprendre le salon international du patrimoine culturel, qui représente, qui est un des piliers du patrimoine du pays, et qui a un symbole extrêmement important pour nous les professionnels, autant dans tous les domaines, y compris de la création, d'entretien, conservation du patrimoine, et de l'architecture et le patrimoine bâti, puisque ce sont des secteurs qui vivent ensemble. Et donc nous sommes extrêmement heureux d'avoir repris ce salon. Nous avons une attention particulière à l'équilibre à l'intérieur du salon, pour représenter les diverses facettes du patrimoine, que sont les métiers d'art, les métiers de création d'excellence, qui seront le patrimoine de demain, les métiers d'entretien et de conservation du patrimoine, qui représentent un maillage sur l'ensemble du territoire, qui représente une valeur économique extrêmement importante, et bien entendu la représentation de l'architecture du patrimoine bâti, qui est la base de l'activité économique de l'ensemble de ces entreprises. Et nous sommes particulièrement attentifs, et nous avons cette intention dans les années qui viennent, bien entendu, de veiller à l'équilibre, l'équilibre entre les diverses facettes que représente l'ensemble de cette activité économique autour du patrimoine, et en particulier cette année. Nous sommes conscients de cela, et nous avons cette attention et ce souci de veiller à l'équilibre et à la présence de ces différents secteurs. Et au cours de ma vie conseiller municipal, dans une petite commune, où mon action, extrêmement énergique, a été pour la préservation du patrimoine bâti dans ma petite commune des Deux-Sèvres. Le patrimoine bâti est extrêmement riche dans les Deux-Sèvres, dans toute la France en particulier. J'ai lutté, j'ai milité pour la défense de ce patrimoine, pour empêcher la destruction de ce patrimoine, parce que nous avons ce devoir, une responsabilité de l'entretenir, car sinon ce patrimoine ancien tend à disparaître. Et il est tellement riche dans notre pays que les habitants ne perçoivent pas toujours cette richesse, parce qu'ils vivent avec. Nous souhaitons, nous attendons l'ensemble de la profession, l'ensemble des représentants du patrimoine, pour ce rendez-vous unique, essentiel, autour du patrimoine, dans ce lieu magnifique qu'est le Carousel du Louvre, du 5 au 8 novembre. Nous donnons rendez-vous à toute la profession, les professionnels, les architectes, les amateurs, les municipalités, les régions et les représentants des ministères également, des pouvoirs publics, qui seront présents à nos côtés. Merci.